Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La keynote d'Apple vient de se terminer, donc je vous fais un petit retour sur toutes les nouveautés annoncées. Allez c'est parti ! Commençons par l'Apple Watch série 10. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, nous n'avons pas droit à une refonte totale du design, mais nous avons droit à de nouveaux écrans qui seront un petit peu plus grands. Plus grands que l'écran de l'Apple Watch Ultra 2, nous aurons droit à une taille de 46mm et 42mm sur ces nouvelles Apple Watch, ce qui peut être un gain intéressant. Ça rendrait cet écran plus agréable à consulter au quotidien, et permettrait d'afficher plus de texte sur l'écran et rendrait l'écriture des messages plus simple. La montre sera plus fine avec 9,6mm d'épaisseur contre 10,7mm pour la série 9. Apple a réussi ça en retravaillant certains de ses composants, comme le haut-parleur par exemple, et haut-parleur qui pourra jouer des médias directement. Il sera donc possible d'écouter sa musique par exemple directement depuis son Apple Watch. Du côté des finitions, Apple va désormais n'avoir que des finitions en aluminium ou en titane, on n'aura plus d'acier. Du côté des coloris, nous avons un magnifique nouveau coloris Jet Black pour la version en aluminium, qui a vraiment l'air super belle. Il y aura un nouveau processeur S10 qui sera beaucoup plus efficient pour la batterie et l'intelligence, comme les fonctions dictées vocales, l'identification des sports, etc. Apple va proposer beaucoup plus de fonctionnalités liées au sommeil, comme la détection de l'apnée du sommeil, qui devrait être disponible dans plus de 150 pays, mais doit encore être approuvée. Attention, ceci ne sera pas un diagnostic, et Apple a bien précisé que cela pourrait être une apnée possible si quelque chose est détecté. Au niveau des prix, on commence à 449 euros pour la version aluminium en 42 mm, 479 euros pour la version 46 mm version sans cellulaire. Pour les versions en titane, on démarre à 799 euros pour la version 42 mm et 899 euros pour la version 46 mm. Du côté de l'Apple Watch Ultra 2, on n'a pas grand chose de nouveau du côté des fonctionnalités, mais on a un nouveau coloris noir en titane qui est super beau, qui fait son apparition, avec de nouveaux bracelets conçus pour aller avec ce coloris. Le prix est de 899 euros de base. Apple a également mis à jour sa gamme d'AirPods. On va commencer avec les Airpods Max, qui vont enfin bénéficier du port USB-C, il était grand temps, et également de nouveaux coloris ont fait leur apparition. On aura du noir, violet, orange et bleu. Le prix sera de 579 euros. Les Airpods 4 ont également été annoncés, on a désormais le choix de les avoir avec ou sans ANC. Le boîtier a aussi été mis à jour avec un port USB-C. Nous avons la puce H2 qui permettra un meilleur traitement audio. Apple garantit aussi que le traitement de la voix sera meilleur avec des voix isolées lors des conversations. Ces Airpods ont l'adaptative audio qui réduira les bruits ambiants en fonction de l'environnement et permettra de détecter quand quelqu'un nous parle pour pouvoir discuter avec la même personne. Il y a une nouveauté que j'ai trouvé pas mal, c'est la possibilité de répondre à Siri par oui ou non d'un mouvement de la tête grâce à la détection de mouvements. Il y aura la charge sans fil sur les nouveaux boîtiers des Airpods 4. Apple a également beaucoup misé sur la santé auditive lors de cette conférence en réduisant par exemple les bruits les plus mauvais pour nos oreilles comme les travaux par exemple. Il y a également la possibilité de tester son audition en quelques minutes ce qui peut être plutôt pratique pour préserver et surtout déceler de potentiels problèmes auditifs. Apple va aussi permettre d'utiliser ses Airpods Pro 2 comme des appareils auditifs et permettant donc de pouvoir entendre bien mieux et sans devoir passer par des sonotones. Nous retrouvons toutes ces nouveautés sur les Airpods 4 et Airpods Pro 2. Passons au plus gros, on passe à l'iPhone 16. J'ai été surpris en voyant qu'Apple passait directement de la puce A16 à la puce A18. C'est bien la première fois qu'Apple saute une puce sur une génération d'iPhone. Et tant mieux, cette puce sera bien sûr faite pour tirer le meilleur parti d'Apple Intelligence sur l'iPhone 16. Apple promet un gain de puissance et d'efficience grâce à sa nouvelle puce. Elle consommerait 30% d'énergie en moins, ce qui n'est pas négligeable, surtout avec l'arrivée d'Apple Intelligence. Elle promet également des performances 30% supérieures à l'iPhone 15. Le GPU lui permettrait des performances 40% supérieures à l'iPhone 15. Je ne demande donc qu'à voir comment ce gain de puissance se traduira. Du côté du design, Apple a revu son module photo avec ses deux appareils photo alignés à la verticale qui permettra de shooter des vidéos et photos en spatial pour le Vision Pro. Je trouve ça personnellement beaucoup plus beau en plus. On a le bouton Action qui fait son apparition et qu'on ne présente désormais plus. On a de nouveau un nouveau bouton qui fait son apparition cette année nommé Camera Control. Comme son nom l'indique, il va servir à plein de fonctionnalités liées à la caméra de l'iPhone. Il a un retour haptique qui va permettre d'effectuer des actions différentes selon l'impression que l'on va effectuer dessus. Par exemple, un appui va ouvrir l'application Caméra. Un deuxième appui va prendre une photo. Un appui maintenu va prendre une vidéo. Un double tap va permettre de changer les fonctionnalités comme changer la profondeur de champ, etc. Et on va également pouvoir zoomer en slidant son doigt sur ce bouton. Il peut être assez efficace et pratique au quotidien et je ne demande qu'à tester. Côté caméra, nous avons donc un appareil photo grand-angle de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Apple va grâce à Caméra Fusion pouvoir proposer un zoom x2 dans le capteur permettant de beaux clichés. Le mode ultra grand-angle va permettre aussi d'avoir un mode macro avec de super belles photos, en tout cas de ce qu'Apple a montré. La batterie sera également beaucoup plus importante. Apple mise à nouveau également beaucoup sur le côté gaming de ses iPhones avec le raytracing. Nous aurons droit à de nouveaux coloris comme outre-mer, sarcelle et on aura bien sûr du rose, blanc et noir. L'iPhone 16, lui, aura un écran de 6,1 pouces. Quant à l'iPhone 16+, il aura droit, lui, à du 6,7 pouces. Par contre, Apple n'a pas indiqué qu'il passait sur du ProMotion. Ce qui veut encore une fois dire qu'on sera sur du 60 Hz. Et là, franchement, Apple, c'est du foutage de gueule en 2024 de proposer des smartphones à ce prix et sans écran promotion. Au minimum 90 Hz, ça devrait être le minimum. Du côté des prix, on n'a pas d'augmentation. On est donc à 969 euros pour l'iPhone 16 et 1119 euros pour l'iPhone 16+. Mais sans écran promotion, moi, je trouve que c'est difficilement justifiable ce genre de prix. Alors pour les iPhone 16 Pro, les rumeurs avaient vu juste, les écrans vont devenir plus grands grâce à des bordures beaucoup plus fines. Nous aurons donc pour le 16 Pro un écran 6,3 pouces et le 16 Pro Max un écran 6,9 pouces, ce qui est énorme. La taille des iPhone va rester la même. C'est simplement les bordures qui seront beaucoup plus fines. Nous retrouvons également ce nouveau bouton Camera Control qui va être vraiment intéressant sur la version Pro avec toutes ses fonctionnalités beaucoup plus poussées en vidéo. La nouveauté majeure en vidéo et la possibilité de filmer en 4K 120 images secondes, c'est énorme. Et ce sera possible en mode vidéo normal ou cinématique, ce qui va pouvoir offrir de beaux résultats et toujours en ProRes et surtout Log. On pourra ralentir sa vidéo après l'avoir capturée directement depuis l'application. On aura plusieurs choix. Grâce à Camera Control, nous aurons accès à plein de fonctionnalités en quelques clics comme la règle des tiers, passer en vidéo pour les réseaux sociaux ou encore avoir un viewfinder très pratique pour cadrer parfaitement. Toujours pour la vidéo, nous avons également des nouveautés pour le son. Lors de la capture du son, nous aurons la possibilité de choisir différents types d'audio comme le cinématique et plein d'autres. Je demande vraiment à voir et tester ça. On le voit d'année en année, Apple mise vraiment sur la vidéo avec sa gamme Pro. Du côté de la photo, nous aurons droit à de nouveaux styles photographiques qui pourraient être prévisualisables en temps réel et surtout, ils pourraient être modifiés et donc pouvoir donner des looks uniques aux photos. Du côté des objectifs, nous avons également Fusion Camera que je viens de vous expliquer pour l'iPhone 16 avec un capteur grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle également de 48 mégapixels, ce qui va donner des clichés bien définis pour le mode macro par exemple. Et nous avons toujours un zoom x5 optique et qui sera également de la partie sur l'iPhone 16 Pro. Du côté des performances, on a droit à la nouvelle puce A18 Pro conçue pour Apple Intelligence, mais aussi pour les nouvelles fonctionnalités en vidéo. Apple promet des performances jusqu'à 15% supérieures par rapport à sa puce A17 Pro. Du côté des prix, bonne surprise encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'augmentation. On est donc à 1229 euros pour la version Pro en 128 gigas et d'ailleurs Apple, il faut arrêter de proposer ses stockages, c'est totalement ridicule, surtout avec les vidéos qu'on peut tourner avec ses iPhones. Pour le 16 Pro Max, on démarre à 1479 euros en 256 gigas. On a un nouveau coloris appelé Titan Sable qui est vraiment beau je trouve. Les autres coloris sont Titan Naturel, blanc et noir. Concernant un peu l'intelligence, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que beaucoup de fonctionnalités seront indisponibles au lancement, comme Visual Intelligence qui est la possibilité de prendre une photo d'un restaurant et d'en voir directement les avis par exemple. Ou encore par exemple de prendre une photo d'une affiche de concert pour l'ajouter automatiquement à son calendrier. Moi je vois ça un peu comme un Circle to Search amélioré. On aura encore la possibilité de retrouver une photo à l'aide d'un prompt ou même un moment d'une vidéo, ce qui est vraiment top je trouve. Mais malheureusement, ce ne sera pas disponible directement. La possibilité de résumer les notifications paraît aussi très bien. Mais bon, à voir si ce sera encore une fois disponible. Apple Intelligence n'est disponible pour le moment qu'en anglais américain et devrait être disponible en français l'année prochaine, sans aucune date précise. Je ne sais donc pas quoi penser de toutes les nouveautés proposées par Apple Intelligence car rien ne garantit qu'elles seront disponibles en Europe, même si le français sera disponible. Ça ne veut pas dire que ce sera disponible chez nous. Donc voilà, je vous ai fait un récapitulatif de cette conférence et il y a de bonnes surprises, comme les nouvelles fonctionnalités vidéo pour la gamme Pro. Je n'étais pas du tout hypé par cet iPhone, mais avec cette fonction, il prend un peu plus de sens à mes yeux. Attention, il n'y a rien de révolutionnaire je trouve. Ces iPhones sont dans la lignée de ce qui se fait et ce sont des évolutions chaque année. Mais en vidéo, je trouve que la gamme Pro offre de grosses possibilités, même par rapport au traitement du son qui peut être fait en post-prod. Pour l'iPhone 16, je le trouve plutôt bon et il aurait pu vraiment être excellent si encore une fois Apple ne faisait pas la fine bouche en nous servant un écran 60 Hz, ce qui est scandaleux cette année et surtout impossible de justifier de la part d'Apple, si ce n'est de vouloir absolument vendre sa gamme Pro en priorité. Je testerai bien sûr ces iPhones et surtout la gamme Pro pour voir ce qui est faisable en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501